... Bonsoir à tous, au nom de Hervé Lemoyne, je vous souhaite la bienvenue à ces rencontres des Gobelins, avec aujourd'hui une séance particulière sur la question de la diplomatie des savoir-faire et du design, puisque la France est un producteur de créations, mais aussi une des plus importantes puissances diplomatiques, avec plus de 185 ambassades, j'espère ne pas dire de bêtises, et de nombreuses alliances françaises, et l'Institut français, il était intéressant de se poser la question, quelles sont les politiques publiques sur cette diffusion des savoir-faire, et en particulier sur les deux acteurs qui sont ce soir présents parmi nous. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Héloïse, et vous connaissez la formule, on se retrouve pour poser des questions. Merci, et très bonne soirée. Bonsoir à tous. Alors, pour notre première intervenante, nous avons la chance de pouvoir écouter une présentation de Joanne Lazage. Joanne Lazage est conservatrice générale du patrimoine, chef du bureau du patrimoine et de la décoration au ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Donc, aujourd'hui, avec un ministre nouveau à venir, évidemment, beaucoup de travail à venir, puisqu'avec son équipe, elle s'occupe du patrimoine, des œuvres d'art et des aménagements, des espaces de réception au sein des ambassades françaises et du ministère des Affaires étrangères. Précédemment, vous avez été inspectrice des collections au mobilier national, en charge des dépôts pour les résidences du président de la République et du Premier ministre, et conservatrice en chef au château de Fontainebleau. Et vous avez aussi une activité très riche pour d'organisations d'expositions, de journées d'études en France, en Italie, en Corse, notamment consacrées à Napoléon. Et d'expositions également dont vous avez été co-commissaire pour l'esprit et la main consacrées au savoir-faire des ateliers de la restauration du mobilier national. Donc on va avoir une présentation très très riche, et je vous laisse la parole de suite. Merci beaucoup, je voulais remercier Marc et tous les organisateurs déjà de donner une tribune à un bureau un peu particulier, qui est celui dont je m'occupe depuis un an et demi, donc j'ai encore beaucoup à découvrir, entre autres sur toute la richesse de l'étranger, enfin des représentations françaises à l'étranger. Je vais essayer de vous faire voyager un petit peu, et d'essayer de poser un peu les questions qui sont ceux du bureau dans lequel je m'occupe, mais qui sont surtout ceux de la représentation française à l'étranger, la manière la France se présente à ses invités. Puisque, comme il a été précisé, nous travaillons sur les aménagements intérieurs, dans tous les espaces de réception des ambassades consulats et du ministère des Affaires étrangères, et donc qu'à l'Orsay, du site de convention où il y a en général deux secrétariats d'État, et du château de la Selle-Saint-Cloud, qui appartient également au ministère des Affaires étrangères. Ce sont des zones importantes, et avec un certain nombre d'éléments que je présenterai. On devait parler des ambassades, donc en effet, il y a un certain nombre de représentations, mais avec tous les consulats et autres, nous avons environ 200 lieux de dépôts d'œuvres d'art, au sein de... enfin, dans le monde entier. Donc je voulais quand même mettre l'hôtel du ministre, puisque c'est quand même notre maison mère, et qu'il y ait un des rares ministères qui a été construit pour être un ministère, dont ces espaces de réception, qui justement ont été faits pour être des espaces de réception. C'est le problème souvent des ministères, qui étaient des hôtels particuliers. Et là, au moins, on a vraiment des espaces de réception. Et juste pour mémoire, une ancienne... enfin, une photo de Robert Schumann, au moment de la signature pour le traité de la communauté urbaine du charbon et de l'acier. Juste un petit clin d'œil, puisque vous voyez un bureau de style Louis XV qui est au premier plan, et quand on a fêté les 70 ans de cette communauté, on s'est mis à rechercher le bureau pour se dire « Ah, le bureau de la signature ! » et donc, comme quoi, les meubles ont un sens. Et justement, il a fallu savoir où était ce bureau, et il était à ce moment-là à Copenhague. Donc, il ne pouvait pas être présent pour cet anniversaire, mais on a bien marqué que c'est ce bureau-là sur lequel a été signé le traité. Donc, les œuvres ont aussi un sens par leur utilisation. Juste, j'ai mis une seule photo que vous avez sur la gauche de la résidence à Pékin, puisque je parlerai peu de l'Asie, vous verrez, des exemples sont plutôt ailleurs, mais il fallait quand même que je vous cite l'Asie, c'est la résidence de Pékin, une photo d'Antoine Duhamel, qui est un photographe de talent, et qui présente un petit peu, voilà ce que veut dire un espace de réception. Vous avez à droite le salon de musique au Portugal, et les réceptions, ce sont surtout des cocktails, des dîners, et puis des rencontres, des discussions, ça peut être vraiment sous tout format, et donc c'est l'art de recevoir à la française. C'est ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que cette notion de réception, c'est l'art de vivre à la française. Alors, je sais qu'en tant que conservateur, avec plusieurs collègues, on a eu une longue discussion quand c'est devenu une des thématiques de recherche du château de Fontainebleau, peut-on parler d'art de vivre à la française ? Est-ce un gros mot ? Eh bien non, on peut vraiment parler d'art de vivre à la française, de gastronomie, et je pense qu'il y a quand même une manière de recevoir, et les intendants qui sont dans les résidences le signalent bien, qu'il y a une manière de recevoir à la française. Il y a donc, dans cette gestion de l'aménagement intérieur, vous avez entendu que le bureau s'appelle bureau patrimoine et décoration, alors c'est un terme ancien qu'on utilise, mais nous on parle plutôt d'architecture intérieure ou d'aménagement intérieur, et donc ce bureau possède une équipe d'architectes d'intérieur qui sont dévolus au travail de ces aménagements, en plus des professionnels du patrimoine qui font la suivie d'environ 30 000 œuvres, qui sont soit la propriété du ministère des Affaires étrangères, ou sinon, pour la plupart, des dépôts, énormément d'immobilier national, Fonds national de l'art contemporain, la manufacture de Sèvres et les musées. Donc, pour travailler sur ces éléments-là, on s'inscrit bien sûr dans la rigidité des finances publiques, mais aussi dans les différents codes du patrimoine pour le respect des œuvres d'art, et la mise en place de tous ces aménagements. Alors, je ne pouvais pas ne pas remettre cette ambassade française, qui est en fait la représentation de l'exposition des arts décoratifs, et parce qu'elle résume bien, en fait, ce qu'est encore aujourd'hui l'art de recevoir, c'était le pavillon de l'ambassade française au musée des arts décoratifs. Vous voyez à droite le bureau de Pierre Charot, qui est visible au musée des arts décoratifs actuellement. Ce pavillon, une ambassade française réalisée par les sociétés des artistes décorateurs, avait plusieurs pièces. On voit en haut la chambre de René Gros, et puis les espaces de réception de Rapin. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il était défini dès le départ dans ce pavillon, que le mot d'ordre de l'exposition était le retour à la tradition décorative et le rejet du pastiche. Et je dois dire qu'on a toujours ce travail de réfléchir sur la création, et pas que la création française, mais la créativité française et comment la représenter. On a surtout, dans le cadre de cette ambassade française, on voit un petit peu ce qui est le mot d'ordre, en fait, on va dire, de ces réflexions sur la mise en place des aménagements dans les ambassades. L'idée est bien de sortir des problématiques de goût. Ce n'est pas le goût de la personne qui reçoit, mais c'est bien la créativité, la création française qu'il est prévu de présenter, la représentativité de ce style. Mais on fait aussi toujours attention aux impératifs de la culture locale, c'est-à-dire l'art de recevoir la française peut parfois être quelque chose qui ne correspond pas à la culture locale, et donc il faut adapter. Sur les problématiques de climat, aussi pour les œuvres d'art ou pour les pièces, je donne un exemple. Quand on nous propose de déposer des sièges avec une garniture en laine, quand on est sur un pays en Afrique où il fait extrêmement chaud, ça ne fonctionne pas. Il y a toutes ces réflexions sur le climat, sur l'environnement, sur la culture, sur les symboles. Il arrive que des œuvres qu'on envoie ont des symboles forts dans la culture qu'on ne pouvait pas imaginer. Et là, c'est de manière locale où on peut le voir. Donc je vais vous présenter quelques éléments et vous montrer un peu ce que veut dire essayer de créer des aménagements à la française. Un des premiers exemples est pour montrer que le ministère des Affaires étrangères s'est toujours posé la question si sous l'ancien régime, c'était vraiment la personne qui était nommée ambassadeur qui devait se débrouiller pour trouver un palais, pour le meubler et pour recevoir. Là, on va avoir, à partir de la fin du XIXe siècle, toute une politique de création des lieux. Vous avez ici l'ambassade de Vienne, qui est le seul bâtiment totalement à renouveau qui soit une représentation diplomatique, mais qui en même temps est un hommage au Jugendstil viennois, donc qui fait le pont entre les deux cultures, bien que l'architecte Georges-Paul Schödan, Grand Prix de Rome, et bien un architecte français. Et on voit tout le travail qui a été fait sur l'escalier avec l'école de Nancy, et donc cette idée déjà de valoriser les savoir-faire français. Le mobilier qui avait été fait par Semer Schein, et un certain nombre d'éléments présents dans l'ambassade qui permet de rendre compte de ces choses-là. Je signale juste que 12 tableaux de Vambès qui sont présents au sein de cette ambassade, seront présentés bientôt sous forme photographique, puisqu'on n'a pas pu les transporter, mais dans une exposition au Petit Palais, et qu'on pourra voir un peu un de ces salons qui sera reconstitué de manière numérique à ces endroits-là. L'évolution sur cette présentation, on voit ici l'art déco et la construction, encore une fois, entre les deux cultures. On a un architecte français et un architecte serbe qui travaillent à cette ambassade à Belgrade en 1932. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce cadre-là, on a travaillé récemment avec le mobilier national sur l'idée d'un remeublement et de retrouver les dispositions de 1932, ce grand style art déco, c'est-à-dire ce style qui parfois ne fonctionnait plus dans l'imaginaire des années 60-70 et qu'on a souvent mis de côté. Depuis quelques années, il y a eu la volonté de vraiment retrouver les dispositions de l'origine et donc de redonner l'identité complète de ce bâtiment en rénovant de manière, on va dire, avec des textiles modernes ou avec un éclairage plus moderne, mais bien en repositionnant, comme on voit ici, un tapis d'Espania qui est revenu grâce au mobilier national. Un autre exemple d'une autre manière d'intervenir sur un bâtiment ancien qui a un aménagement ancien, vous avez ici l'ambassade à Jérusalem qui a été construite, elle, en 1930. Enfin, ce n'est pas une ambassade, pardon, c'est un consulat. L'ambassade est bien sûr à Tel Aviv. Le consulat à Jérusalem qui, depuis 1930, est installé dans ce bâtiment où on voit le coq à l'entrée. On a beaucoup d'ambassades où on a ce coq à l'entrée qui représente vraiment la France. Et pour vous montrer ces espaces de réception, nous, on parle souvent de la Maison de France puisque que sont les espaces de réception ? Ce sont les lieux où l'ambassadeur reçoit et la plupart du temps, c'est la résidence de l'ambassadeur. Partie publique, il y a bien sûr une résidence partie privée dans laquelle nous n'intervenons pas, c'est vraiment la partie privative, mais la partie publique, la partie résidence et accueil, ce sont ces éléments-là. Parfois, les salons de réception se trouvent aussi au niveau des ambassades. Donc vous avez ici la salle à manger sur la partie gauche et à droite, un élément du salon où on voit une œuvre de Virada Silva et un aménagement. En fait, quand vous regardez tous les meubles qui sont présents, ce sont les meubles qui étaient présents à l'origine, mais qui ont tous été regarnis, retravaillés pour donner une modernité à tout cet ensemble. sachant qu'on a un tapis qui a été dessiné en interne sur la partie droite, et même la gauche, des tapis en interne, et produit ensuite par Pierre Frais. On s'appuie sur toutes les grandes maisons de textiles et de mobiliers ou les créateurs. Et puis, on a essayé d'arriver à équilibrer entre à gauche un paravent qui est de l'origine, de Paul Rouille, et une œuvre très contemporaine qui est un dépôt du FNAC. Donc, on a toujours ces signifiants et ce lien entre des éléments plus anciens et plus contemporains et en essayant de garder l'état d'esprit tout en donnant cette notion de modernité. Alors, il y a aussi une histoire que nous devons prendre en compte. Je vous ai mis ici la résidence à Ottawa qui a été construite encore une fois dans ces mêmes années 30. Il y a eu tout un ensemble d'édifices art déco très important. Et vous avez en dessous ce fameux salon des boulots qui est un salon entièrement couvert d'écorces de boulot qui, au départ, devait être couvert de plusieurs écorces et qui, finalement, est couvert d'écorces de boulot avec un aménagement de sièges datant plutôt des années 50 qui viennent d'être rénovés. Et on voit le mobilier qui a été choisi et qui correspond à l'espace. Et puis là, vous avez le grand salon de réception où, dans ce bâtiment art déco, on se retrouve avec une tapisserie des gobelins, voilà, bien 17e, un tapis d'après Saint-Ange et un ensemble empire. Et cet ensemble-là avait été installé dès le départ. Il y avait cette volonté de montrer que l'art de vivre à la française, c'était la tapisserie des gobelins, la grande tapisserie ancienne, et on en retrouve dans énormément de lieux. Et surtout, c'était aussi le style empire. Alors ça, le style empire, c'est le style à la française et on le retrouve à différents endroits. Donc c'est assez intéressant. Vous voyez de part et d'autre des portes qui ont été créées au même moment qui sont de Robert Camille. Juste derrière, vous avez des tapisseries de gros-mères. Un peu plus loin, vous avez une frise d'Alfred Courme. Et puis là, cet ensemble empire. Alors justement, on se pose aujourd'hui comment le rénover. Est-ce qu'on travaille sur art déco ou est-ce qu'on remet un ensemble sachant que le tapis, par exemple, est un tapis qui maintenant est devenu historique et doit rentrer au mobilier national ? Parce qu'on a aussi toute cette réflexion que les œuvres les plus importantes et qui deviennent patrimoniales et qui ont vocation à aller dans des musées quittent les résidences pour pouvoir être présentées dans les musées. Un autre exemple, c'est l'ambassade auprès du Saint-Siège où on a encore une autre approche. On s'est retrouvé aussi, cette ambassade a été achetée par l'État français en 1945. Elle était avant une ambassade allemande. C'est la ville à Bonaparte. Elle a appartenu à Pauline Borghez et avant ça, construite par un cardinal. Et en fait, elle aussi, dès le départ, dès les années 50, installation empire. Donc on a ici le Grand Salon avec tous ces sièges empire. Et là, on a encore une autre approche. C'est que ce sont des sièges qui ont été créés pour l'Élysée, pour les Grands Salons en 1806. Et donc là, au moment de la restauration de ces objets, on a décidé de les restaurer selon leur état d'origine, c'est-à-dire selon la description de 1806, qui était un velours vert et un galon doré. Chose qu'on ne mettrait pas forcément aujourd'hui. Comme je vous ai montré, on met plutôt des tissus contemporains. Mais là, l'importance de l'œuvre et le fait qu'on puisse le maintenir quand même en installation, on s'est dit, c'était en entente à l'époque avec le mobile national, travailler sur cette notion de restauration et de donner à cet objet un retour. Ça veut dire qu'on ne réfléchit plus en aménagement complet, même si ça fonctionne, mais qu'on regarde aussi l'objet. Donc vous voyez, on a toutes ces problématiques-là à prendre en compte sur la force des objets de leur représentation, leur histoire eux-mêmes, puisqu'on a des objets très importants. Et puis la créativité, on en parlera un petit peu plus loin. Alors, un autre exemple pour vous montrer les problématiques qu'on a, c'est comment moderniser des lieux qui sont monuments historiques. On a aussi cette notion de monuments historiques dans les législations locales. La législation française ne s'applique pas à l'étranger. Donc les bâtiments qui sont, comme ici, le palais Bucois à Prague, qui est un palais du XVIIIe siècle, n'est pas un monument historique français, mais est un monument historique local. Donc il y a un travail avec, bien sûr, quand on fait des travaux, avec les éléments locaux et des rapports avec aussi des architectes en chef de monuments historiques. Donc vous avez ici un salon, j'ai envie de dire avant-après, c'est un projet qui vient de se terminer, qui n'est même pas tout à fait terminé, qui s'appelle Salon Richelieu. Alors on a beaucoup de Richelieu dans les ambassades, on en a un certain nombre de copies du XXe siècle, puisque c'est un personnage important dans l'histoire de la diplomatie. Mais vous voyez un mobilier qui avait le même tissu que sur les murs, enfin voilà, tout un ensemble qui avait un certain style passé. Et on a essayé de créer quelque chose tout en gardant l'idée de ces éléments anciens. C'est le même salon sur la partie droite, avec un peu une salle, si je puis dire, pour les manufactures, sachant que ce salon, on ne s'y installe pas, on ne fait qu'y passer. Donc on pouvait se permettre de mettre des objets vraiment importants. Vous voyez, par exemple, on a un dépôt qui est un tapis d'âge doux du mobilier national. C'est le genre de tapis qu'on ne peut pas mettre dans une salle à manger puisqu'on ne pourra pas manger dessus. Mais dans un salon de passage, on peut valoriser ce tapis. une tapisserie de la Prairie Opel et sur la partie centrale, sur le Guéridon, on a un ensemble de sèvres qui sont des petits canards de la laine. Et donc on retrouve un ensemble savonnerie, manufacture des gobelins, sèvres, un clin d'œil un peu à toutes les manufactures dès l'entrée de l'ambassade. C'est le premier salon. Et sur le mur de droite, je ne l'ai pas parce qu'on ne l'a pas encore installé, il y aura une photo de cristaux pour évoquer la cristallerie de Bohème et faire le lien avec les manufactures tchèques. Donc on essaye de faire ces liens et surtout de mettre en valeur les manufactures françaises en plus des savoir-faire. Donc on voit ici le Palais Bucois, un autre des salons où on retrouve les sièges qu'on a vus tout à l'heure qui étaient dans le salon à gauche. On a travaillé sur la dorure et on les a regarnis. Ce sont des sièges qui avaient été achetés avec le palais et donc qui faisaient partie de l'aménagement du palais historiquement. et on les a mis dans un salon de réception puisque ce sont vraiment des sièges de réception. Et vous voyez un tapis d'après Madeleine Castin qui a été fourni par Codimat où on a ramené une touche très contemporaine. Pour juste faire un petit insert sur les manufactures, il ne faut pas oublier que je ne peux pas vous présenter toute la manufacture de sèvres. Vous avez vu juste le petit canard de la laine mais les manufactures de sèvres dans le cadre des réceptions sont toujours présentes en surtout de table, en biscuits, donc ils sont présents partout. Et chaque ambassade a bénéficié à un moment donné de services qui ont été produits pour eux. Vous avez entre autres celui à gauche, il y a une création pour l'ambassade de Pékin et chaque ambassade a son service dédié qui sont des dépôts de la manufacture de sèvres. Alors ces sièges, ces assiettes, pardon, sont des assiettes de réception. en général, on présente l'assiette mais on ne mange pas forcément dedans. Un autre exemple de palais pour montrer comment on arrive à moderniser, ici Lisbonne, Palais dos Santos, vous avez en haut l'atrium. Alors le Palais dos Santos, c'est pareil, c'est un palais qui a été un palais royal, donc c'est intéressant de se rendre compte que la France se retrouve dans un palais royal et puis qui au XVIIe a fait partie de la famille d'un noble, l'encastre, et qui après a été pris par la France, enfin, qui commence, comme la plupart du temps, commence par louer et finit ensuite par acheter pour la plupart des palais. C'est comme ça que ça s'est passé au début du XXe siècle. Vous avez ici, pour vous montrer la différence, une pièce en haut qui est un atrium, qui est une pièce de passage où on a remis récemment une tapisserie, vraiment une verdure, et qui fait le pendant avec les azules, les roses que vous avez sur la droite qui sont vraiment les créations portugaises, donc le lien, et en bas, sur une pièce ancienne, on voit dans le fond un tableau de Carole Benzakem qui a été acquis pour être installée dans cet espace. Donc on a, voilà, on essaye de trouver des équilibres dans les espaces. Je vous montre un autre salon qui a été restauré récemment, pareil à Lisbonne, avec le choix là, vous avez le salon avant à gauche et ensuite en bas à gauche et à droite, c'est le salon aujourd'hui, avec un travail avec un designer, là on a travaillé avec Hubert Le Gall, Hubert Le Gall a fait une partie de la table qu'on voit entre les sièges, on a réutilisé les sièges et puis on a la présentation d'un luminaire astrolabe qu'il a créé expressément, voilà, et puis l'ajout d'un tapis qui a été dessiné pour le lieu et l'ajout de mobilier de chez Poena. Donc on a vraiment cette volonté aussi de travailler parfois sur certains lieux avec des designers précis qui interviennent, on l'a encore ici sur ce travail sur les sièges, dans ce salon qui possède dans la partie supérieure un élément extraordinaire, en fait, ce sont un ensemble de comment dire, de 260 assiettes qui viennent de Chine. Le musée Guillemet a fait une exposition en 2019 sur le sujet et vient de sortir un très bel ouvrage sur la totalité de l'inventaire qui a été fait et c'est une rareté et donc a été travaillé, il y a une table avec un système de miroir sur la table pour refléter pendant qu'on mange, on arrive à voir aussi les assiettes en haut et on a rajouté une œuvre de Bioulès que vous voyez à droite pour essayer de rester assez sobre mais en même temps proposer un peu de modernité. On doit jouer aussi avec toutes les... Là, on a vu des palais, maintenant on va voir ce qui est l'impact local, c'est-à-dire vraiment l'art local et le fait que certains lieux sont très spécifiques et qu'il faut s'adapter pour présenter la création française dans un lieu qui a une image d'une culture locale importante. Là, on est à Beyrouth, résidence des Pins et vous voyez un des salons où Garouste et Bonetti ont travaillé sur le tapis, c'est une création de leur part et le lustre a été fait par Pierre Gagnère et nous avons des dépôts du FNAC dans le fond. Donc comment on arrive à travailler sur un lieu qui a une identité locale importante et là on voit que Garouste et Bonetti ont travaillé vraiment sur des entrelacs qui rappellent la calligraphie et comment on arrive à présenter ces éléments-là. On a d'autres salons, le salon ottoman où on est resté très lié à cette image et à cette esthétique locale et en même temps sur le grand salon, un autre grand salon à droite, avant on avait le salon de musique, un autre tapis de Garouste et Bonetti plus sobre mais qui fait le jeu avec les colonnes qu'on retrouve dans les différents ensembles et encore un travail d'Olivier Gagnère sur les lustres. Donc voilà, c'est cette manière de représenter de la création française et de s'adapter. Alors on va passer maintenant sur des choses très contemporaines, il me reste quelques lieux à évoquer, je ne suis pas sûre qu'il me reste beaucoup de temps mais on a maintenant la présentation à Berlin, Berlin c'est un geste on va dire qui a été fait au moment de la réunification allemande de choisir quel lieu, comment s'installer et une fois que Berlin est redevenue capitale de savoir si on construisait. Donc un concours a été lancé en 1996 et l'ambassade a été inaugurée en 2003. Le concours a été gagné par Christian de Porzamparc accompagné d'Elisabeth de Porzamparc pour la partie aménagement intérieur et mobilier et donc ils ont fait un ensemble pour créer le bâtiment et l'aménagement intérieur qui va avec et il y avait eu des créations spécifiques d'artistes qui avaient été demandées à François Morlaix on verra Georges Noël François Rouen Thoreny on a toute l'entrée avec un élément de Thoreny Zao Vuki enfin on a vraiment des créations très spécifiques dans ce lieu là ça m'amène à simplement citer qu'à chaque construction nouvelle on a aussi tout le travail sur le 1% artistique et bien sûr chaque construction dans ma sade fait l'objet maintenant d'un appel à projet pour la création artistique puisqu'on construit encore des ambassades même si on n'en construit plus encore beaucoup mais on en construit encore donc vous aviez ici la vision du jardin intérieur en fait c'est un immense site qui fait plus de 20 000 m2 où il y a cafétéria la chancellerie donc ce qu'on appelle la chancellerie ce sont les bureaux de l'ambassade la partie résidence officielle et la partie résidence privée et puis il y a aussi une partie culturelle enfin il y a vraiment tout un ensemble sur ce site on voit ici la photo vient du site justement d'Elisabeth de Pozampas qui montre au moment de la construction et comment était présenté le grand salon et donc ce choix de tapis fait par Georges Noël que l'on voit dans le fond et un tableau triptyque dans le fond de Gilles Ayo sur la droite on a une création de Zawouki donc voilà il y a vraiment des éléments un petit peu très contemporains qui ont été choisis qui vont avec le bâtiment et qui dialoguent avec l'espace en parlant de contemporains on a parfois des créations qui amènent aussi à créer de l'édition c'était une autre manière c'est à dire qu'est-ce que c'est que la création française je vous ai dit qu'on parlait qu'on travaillait en fait le ministère des affaires étrangères travaillait avec des designers là c'est le travail qui a été fait dans le cadre de la création du bureau de l'ambassadeur à Washington qui avait été fait par l'architecte Michel Boyer et qui avait travaillé à l'époque avec Villemotte Jean-Michel Villemotte pour le mobilier et vous avez ici des exemples en haut à droite la lampe dite Washington qui maintenant est édité comme telle alors que c'est une création pour l'ambassadeur au départ pour ce bureau d'ambassadeur et puis les sièges et tables Washington qu'on trouve dans les collections du mobilier national en fait c'est l'atelier de recherche et création qui avait travaillé sur les prototypes et avec la volonté maintenant et ça fait partie des éditions et donc la création pour l'étranger peut aussi servir d'édition de modèles et on en aura un autre exemple plus loin alors la haie on est sur un bâtiment ancien finalement j'avais encore un exemple ancien enfin un bâtiment des années 50 et avec sur la photo de droite vous avez une console de Jacques Adnet qui faisait partie de l'installation du départ mais avec un travail plus contemporain puisqu'on s'était rendu compte que la plupart des dépôts d'oeuvres et des aménagements dataient de l'installation du bâtiment même si on avait regarni les sièges ou autre mais sans forcément avoir une identité très forte et donc il y a eu la volonté de créer quelque chose de très contemporain avec ce dépôt de tapisserie de Sophia Delonnet et puis sur la partie à gauche vous voyez dans le salon de réception enfin c'est dans la salle à manger des appliques de part et d'autre de la tapisserie d'Eric Guizard et on a en parallèle un ensemble d'Eric Jourdan pour le mobilier et on voit des candélabres en pire qui fonctionnent aussi très bien avec cet ensemble vous avez donc une autre vue de cette salle à manger et où on peut voir ce que donne en fait c'est c'est une enfilade de salon et pour cette enfilade de salon il a été travaillé un ensemble de tapis qui ont été dessinés par Jourdan de manière Eric Jourdan de manière spécifique sur l'ensemble et qui dans ces salons se répondent et en fait tout un ensemble de tapis et quant à la table de salle à manger c'est une création du bureau pour les besoins des ambassades c'est une création qui a été faite pour pouvoir fonctionner dans toutes les ambassades puisque une réception c'est deux c'est quatre c'est douze c'est vingt et il faut à chaque fois pouvoir ouvrir fermer la table qu'elle soit le plus pratique possible donc on a créé un modèle spécifique et édité dans ce cadre là et des tissus pierre frais et des luminaires de chez Arpel alors on va revenir à mes deux derniers exemples africains qui permettent aussi de se rendre compte qu'on essaye de lier aussi et de rénover des choses qui sont construites là on a Bangui en république centrafricaine un bâtiment construit dans les années 60 par un architecte le grand enfin un ensemble d'architectes le grand Kabazan et Jeannin qui étaient présents sur place mais qui étaient français donc ils connaissaient bien les matériaux et la résistance sur place puisqu'on a souvent aussi cette problématique de matériaux locaux qui sont très importants dans la construction et dans le fonctionnement des ambassades vous avez donc la vue de la résidence avec en bas la partie salon et à droite le couloir d'entrée et en fait ce qui est intéressant dans ce couloir à droite vous voyez des consoles qui avaient été créées par Cire Peroni qui était un martiniquais qui travaillait le mobilier qui s'est installé à Bangui et bien il y a toujours une école aujourd'hui de travail de design à la manière de Cire Peroni et donc en laser ressorti pour remettre en valeur en fait ce lien entre les cultures qui existe maintenant et qui est même installé dans le pays vous avez deux luminaires qui ont été ajoutés qui sont des luminaires de Le Corbusier voilà on essaye aussi de faire des points sur des choses très simples comme les deux sièges et quelques éléments iconiques du design qui peuvent représenter ces éléments là un exemple aussi dans ce salon quand on regarde de l'autre côté on a eu tout un travail qui a été fait grâce à une création de Caroline Bess artiste qui avait fait ce travail de ton d'eau avec un travail sur la pierre et l'architecte d'intérieur qui a travaillé sur le projet alors elle s'appelle Cécile Roudier vous avez vu d'autres projets d'une autre collaboratrice qui s'appelle Anne-Sophie Fristebo qui sont des architectes d'intérieur qui travaillent sur ces projets là Caroline Bess avait travaillé avec Cécile Roudier l'architecte d'intérieur pour créer un buffet qui soit en correspondance avec l'oeuvre qu'elle avait créée donc on a cette continuité du mobilier et des oeuvres qui fonctionnent ensemble et on a de part et d'autre deux petites consoles en céramique de Christophe Delcourt donc des choix à chaque fois d'aménagement qui sont des ponts entre les cultures les matériaux les éléments entre la décoration c'est à dire plutôt les oeuvres d'art et puis les aménagements le mobilier un dernier exemple l'ambassade d'Abuja qui a été construite en 2019 au Nigeria et donc qui est une création contemporaine par le cabinet Richard et Scholler et vous avez là l'aménagement qu'on voit en transparence de la partie réception c'est un grand ensemble qui n'est absolument pas coupé donc il y a quelques parois amovibles pour essayer de couper les espaces mais c'est vraiment un très grand ensemble et là le travail comme le travail de l'architecte il avait été défini c'était écrit toujours sensible à la poésie du lieu l'architecture fait du temps du mouvement de l'air et de la lumière ces matériaux au même titre que le béton le verre le bois et l'acier et là l'architecte d'intérieur donc là aussi c'est un projet de Cécile Roudier l'architecte d'intérieur a travaillé sur cette idée de mouvement d'air et de lumière en créant avec un designer Otavio Amado tout ce système de luminaires en fait qui sont suspendus et qui bougent aussi avec les mouvements de l'air donc une grande légèreté et qui permet de ponctuer ce très très grand espace donc on voit l'intérieur alors on retrouve cette table qui a été créée spécifiquement des buffets qui sont faits sur mesure puisqu'il faut aussi on crée aussi du mobilier sur mesure puisqu'il faut prendre en compte tous les usages mettre du mobilier design de créateur c'est très important mais il faut aussi nous on pense énormément à la fonctionnalité il faut savoir que des lieux comme ça c'est une des raisons pour lesquelles vous avez une partie salon à droite avec que du mobilier léger c'est des lieux qui sont démeublés très régulièrement pour faire un cocktail pour faire une conférence un concert une installation donc il faut aussi que la notion d'objet pratique léger facile d'entretien résistant il y a tous ces éléments là et ce qui explique pourquoi tous les objets ne sont peut-être pas des points de design mais on a plutôt quelques ponctuations de grands créateurs aussi parce qu'il y a un fonctionnement à prendre en compte et arriver à faire un équilibre entre tous ces éléments là donc j'ai fini mon tour d'horizon des ambassades il n'y en aurait comme je vous dis énormément il y a un nombre de palais incroyables enfin vraiment importants plutôt qu'incroyables vraiment avec des identités 17ème 18ème plus ou moins importantes enfin voilà le palais Farnese est un des exemples incroyables on a on a voilà toutes ces problématiques là les constructions contemporaines des constructions plus anciennes mais qu'il faut moderniser on a aussi des lieux très simples des fois la représentation française c'est juste un espace de réception très petit et à chaque fois il faut s'adapter au lieu à l'espace et trouver les oeuvres d'art qui fonctionnent pour représenter la création française mais aussi qui fonctionnent avec le climat la culture donc ce sont tous ces points là je voulais terminer sur les oeuvres d'art parce que je vous ai présenté beaucoup d'aménagements intérieurs juste à gauche on a une vue de la résidence à Washington avec ce tableau d'entaille voilà qui prend toute sa force dans un espace qui pourtant est pratiquement qu'avec du mobilier ancien et qui fonctionne très très bien donc les oeuvres ont un signifiant en eux-mêmes et c'est très important d'arriver à leur trouver une place et la collection du ministère des affaires étrangères est aussi multiforme et étrange que vous avez à droite l'oeuvre la plus surprenante et la plus on va dire la plus chère en valeur d'assurance dans notre collection puisque c'est un petit Michel-Ange qui se trouve qui se trouve sur le sol américain qui a été présenté au Louvre à l'exposition récemment sur la Renaissance mais pour montrer aussi la force un peu que peuvent avoir ces objets elle a été achetée avec un bâtiment le service culturel actuellement aussi qui fait aussi ce qu'on appelle la Villa Albertine dont on a parlé récemment qui sont des services culturels et qui font beaucoup de mouvements sur le design et un jour on a remarqué cette oeuvre qui était au centre d'une fontaine a été définie comme ah mais ce serait peut-être le Cupidon de Michel-Ange qu'on aurait perdu donc tout le monde a cru que c'était sans doute une drôle de chose et puis au final il serait avéré qu'on arrive à retracer son histoire pour vraiment dire que ce Cupidon sera un Michel-Ange en tout cas il a été présenté et publié comme tel dans l'exposition au Louvre et en Italie récemment et vu l'importance quand on s'est retrouvé avec un Michel-Ange on est au centre du service culturel dans la partie cour intérieure et donc on ne pouvait pas conserver dans la cour intérieure un objet de ce prix donc il a été entendu de faire une copie et de l'installer mais où mettons ce Michel-Ange ? Dans quel musée mettre ce Michel-Ange ? Il y a eu beaucoup de discussions c'est le seul Michel-Ange sur le sol américain et donc comme il avait été collectionné par un Américain il avait été acheté par un Américain en Europe Penn Whitney ceux qui avaient fait construire la maison comme un Michel-Ange ils y avaient toujours cru eux et bien il a été décidé de le déposer au Metropolitan Museum juste à côté en fait de l'endroit où il s'était trouvé pour rendre hommage à ce collectionneur américain et laisser sur le sol américain cet oeuf qui pourtant appartient à un ministère et non pas à un musée et auraient plutôt vocation à être présenté dans une ambassade donc c'est aussi ça l'histoire des oeuvres c'est les ponts entre les cultures et les dialogues qui se font à chaque fois au moment où on fait ces installations ces présentations et cette volonté de montrer le savoir-faire français ce sont pratiquement toujours des tapissiers français ou qui des tapissiers qui travaillent à la manière française qui font les rideaux qui font les tentures il y a vraiment les tapis viennent essentiellement des manufactures peintons Pierre Fré Codimat vraiment des maisons françaises les tissus sont de chez le Manac Pierre Fré Prel Taïsinari enfin voilà on est vraiment sur un travail de montrer ce savoir-faire français et là j'ai essayé surtout de vous montrer comment il était orchestré pour donner ces espaces de réception et donner à voir cet art de vivre à la française merci merci beaucoup Johan pour ce panorama fascinant de nos représentations diplomatiques moi j'avais une petite question toute petite question qui peut paraître stupide mais je pense qui derrière présente beaucoup d'enjeux les achats faits par le ministère des affaires étrangères après ça est dans une collection qui appartient aux affaires étrangères ou c'est intégré au mobilier national comment se font quel est le devenir des objets achetés en propre ou pas par le AME alors ça dépend au mobilier oeuvre d'art le mobilier quand on fait un aménagement c'est un achat et il reste propriété du ministère des affaires étrangères par exemple quand on achète un tapis ou tous ces éléments là spécifiques il y a aussi beaucoup de dépôts on demande on sollicite des dépôts mais quand on a toute une ambassade à faire souvent on sollicite des dépôts sur quelques éléments majeurs dans le cadre du bureau de Washington comme ça avait été créé avec l'arc c'est rentré dans les collections du mobilier national sinon non c'est vraiment ce sont des achats en propre pour les oeuvres d'art notre première demande c'est soit de travailler quand ce sont des tapisseries on fait des demandes au mobilier national avant d'acheter ou on achète très très peu c'est vraiment rare ou c'est pour une raison particulière et sur les oeuvres d'art contemporaine de la même manière notre interlocuteur premier est le Fonds National d'Art Contemporain parce que normalement les ministères n'ont pas vocation à acheter eux-mêmes mais après on achète aussi on va dire pour régler certains types de questions c'est à dire quand on va sur des pays où il y a des climats très particuliers envoyer des oeuvres majeures du FNAC c'est compliqué alors quand on achète on achète beaucoup des petites lithographies par exemple en taille c'est un dépôt on achète des choses qui sont plutôt des ajouts mais on a aussi quelques achats qui peuvent être très particuliers dans le cadre d'un aménagement où on sait qu'un artiste a travaillé en lien où on peut avoir des achats sur des liens locaux mais donc on a bien une collection propre mais on va dire la presque totalité ce sont des dépôts mais du coup en termes de fonctionnalité quand un objet a été acheté il y a 30-40 ans qui n'est plus utilisé il est renvoyé dans un dépôt il est conservé sur place quand je vois le modèle du mobilier national où il y a des réserves est-ce que c'est des petits mobiliers nationals à lui tout seul ou c'est... on a une gestion de réserve sur nos propres collections il faut dire que si on achète on a une gestion des collections que ce soit pour les dépôts ou ce qui sont notre propriété calquée sur celle du mobilier national ou d'un musée c'est à dire que tout ce qui rentre dans les collections publiques de l'état ne peut pas être aliéné sans passer un certain nombre de stades jusqu'au déclassement mais quand on achète des tapis qui sont produits je vous donne un exemple Pierre Fré c'est un tapis ou le tapis de Madeleine Castin qui a été fait par Codimat il est dans leur collection après nous on a travaillé sur une colorimétrie pour nous mais ce sont des tapis de collection là quand le tapis est usagé et qu'on ne peut vraiment plus l'utiliser il est aliéné il n'est pas rentré dans les collections publiques de l'état il est dans les collections privées et comme tout objet de collection privée il peut être aliéné donc on est attentif aussi à des objets qui parfois paraissent un signe on a eu le cas sur des objets art déco qui ont des lignes très épurées et où parfois on a des questionnements il y a des personnes qui sont en poste et qui disent on a cette table elle est très abîmée qu'est-ce qu'on peut en faire et c'est là où on est très attentif justement à essayer de reconnaître les pièces qui peuvent avoir été créées pour le lieu qui là sont sur nos collections comme quand on achète un bâtiment je vois le Prague on a acheté avec des tableaux des sièges des meubles donc voilà il y a un petit mobilier national avec une gestion de réserve mais il y a aussi toute la partie objet usuel y a-t-il des questions dans la salle alors je continue quand vous faites restaurer justement du mobilier en ambassade et quand par exemple c'est pas des objets du mobilier national ou autre vous faites appel à des artisans locaux ou alors ça revient en France ça se passe comment cette restauration dans les ambassades alors ça dépend totalement de l'endroit où on se trouve là on a fait restaurer à Prague des tableaux parce qu'on a trouvé une restauratrice de tableaux qui avait un diplôme agréé en France et qu'elle a pu créer une équipe avec le musée de Prague et on a fait restaurer sur place parfois on est sur des lieux où on va pas trouver d'interlocuteur donc on rapatrie mais on essaie de trouver des équilibres parce que rapatrier ça a un coût et après il faut renvoyer et puis les oeuvres aiment pas les transports c'est pas ce qu'il y a de mieux donc on essaie de trouver de manière locale mais c'est pas toujours possible donc il y a aussi des rapatriements c'est vraiment essayer de trouver le meilleur équilibre financier et qui respecte l'oeuvre Toujours pas de questions bon j'en ai une dernière comment se fait le choix d'un réaménagement où j'imagine que c'est l'ambassadeur qui le demande mais est-ce qu'il y a des goûts personnels qui sont pris en compte ou alors c'est toujours sous une comitologie de spécialistes du coin à la fois du pays d'accueil et du ministère des affaires étrangères voilà comment ça se passe un aménagement qui décide et comment quel est le type de dialogue alors on a une programmation parce qu'on connait aussi on a un suivi assez régulier vraiment avec des états des lieux déjà il faut savoir que pour les oeuvres d'art pour tout ce qui est oeuvres d'art on a un pointage annuel qui est fait par chaque ambassade et il renvoie chaque année ce pointage là et on a plutôt un bon retour enfin c'est c'est un fonctionnement qui est pas mal donc déjà on arrive à peu près à suivre l'état des objets sur la programmation quand on décide de faire des aménagements c'est vraiment lié à un état qu'on connaît il y a un signalement qui peut être fait par exemple le poste qui est à l'étranger dit c'est en mauvais état il nous envoie des photos et après on regarde en fonction du moment où il y avait eu lieu le dernier aménagement s'il y a aussi une rénovation architecturale parce qu'on essaye on est dans une direction qui a aussi tout un service architecture et donc on fonctionne vraiment de concert avec eux dès qu'ils interviennent voilà on fonctionne de concert donc c'est la quadrature du cercle on va dire mais avec une programmation vraiment définie et c'est pas je lève la main j'ai besoin on vient dans le sens où le réseau est tellement vaste il y a des endroits l'équipe est pas immense les finances publiques on les connait elles sont plus en réduction qu'en augmentation sur ce type de choses même si le ministère prend ses responsabilités pour ce qui est vraiment des restaurations enfin il y a vraiment une politique qui permet de restaurer les oeuvres et de faire des aménagements donc c'est vraiment une programmation avec des priorités ensuite sur la manière de définir on a des architectes d'intérieur donc j'ai dit dans le service qui font qui vont voir sur place qui rencontrent justement des artisans locaux qui rencontrent enfin voilà qui font tout un travail sur place pour essayer de comprendre le contexte pour essayer de créer un programme ensuite elle prépare un projet en France elle en vienne elle prépare le projet et puis il y a plusieurs stades de présentation de ce projet pour arriver à le valider sachant que l'idée est de sortir des problèmes du goût alors on n'en sort jamais vraiment puisqu'on se rend bien compte qu'on fait des choses qui correspondent à l'air du temps mais de ne pas ce n'est pas le goût d'une personne et on est vraiment beaucoup de personnes autour de la table pour décider si le projet a l'air de fonctionner si ça va être bien perçu mal perçu localement si c'est viable et puis il y a toutes les problématiques financières parce qu'on sait que depuis le Covid on a énormément augmenté le coût des matières premières des transports donc on a aussi des choix à faire souvent sur des aménagements et de prioriser ce qui doit l'être donc ce n'est pas le goût d'une personne on essaye d'être un certain nombre autour de la table et il y a des comités en fait de programmation et de suivi de ces projets là ok merci pas de questions bon ben nous allons passer à la deuxième intervention et petite coupure technique nous avons maintenant le plaisir d'écouter la présentation qui va nous être faite par Josie Tinella et Chloé Fricou des activités de l'Institut français alors je ne vais pas faire une présentation très exhaustive peut-être de vos parcours mais rapidement pour dire que Josie Tinella vous êtes chef des projets pluridisciplinaires à l'Institut français ce qui signifie que vous pilotez les projets internationaux dans le domaine des arts visuels de la mode du design du spectacle vivant pour accompagner les créateurs contemporains et que vous avez déjà exercé cette activité depuis un certain temps maintenant et que prochainement vous allez prendre d'autres fonctions cette fois-ci à l'ambassade de France au Portugal et Chloé Fricou avec lequel vous travaillez à l'Institut français vous vous êtes responsable du pôle résidence au sein de la direction des mobilités et manifestations internationales de l'Institut français ce qui vous amène évidemment vous aussi à développer des programmes de résidence artistique à plusieurs niveaux et vous allez nous présenter donc les projets Bonjour à toutes et à tous oui comme Louise l'a dit je vais bientôt prendre mes fonctions au Portugal et je suis très heureuse d'avoir découvert ce qui m'attend en effet notre voyage le mien et celui du Chloé ça va être un voyage peut-être un peu plus politique que politique mais vous verrez qu'il y a quand même un intersection que l'Institut français fait entre la dimension politique et politique et la création contemporaine aujourd'hui surtout dans le domaine du design donc une brève présentation de l'Institut français parce que c'est important de contextualiser l'action de cet établissement public et l'Institut français et justement cet établissement public chargé de la politique culturelle extérieure de la France son action s'inscrit au croisement des différents secteurs artistiques elle couvre le théâtre la danse la performance le design la mode les arts visuels au croisement des échanges aussi intellectuels du débat d'idées de l'innovation culturelle et sociale et de la coopération linguistique qui est très importante pour l'Institut français donc il soutient à travers le monde la promotion de la langue française et la circulation des œuvres des artistes des idées et favorise une meilleure compréhension des enjeux culturels intellectuels et sociétals aujourd'hui comme vous l'aurez compris l'Institut français est sous la tutelle du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et du ministère de la culture et il peut déployer une action dans le monde selon des différents contextes une action qui s'adapte selon les différents contextes culturels dans le monde grâce vraiment à ce vaste réseau vaste réseau d'ambassades des services culturels des instituts français et des alliances françaises pour parler un peu des chiffres il y a 98 instituts français dans le monde 830 alliances françaises et 131 services culturels des ambassades et consulats il faut dire que c'est le réseau diplomatique le plus important dans le monde après on a le Goethe Institut et les British Council donc c'est vrai qu'en s'appuyant sur cette 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 réseau rhizomatique la création contemporaine on est sûr que la France a à sa disposition un outil très prestigieux très important et très complexe aussi donc c'est très difficile parfois parfois les instituts on ne comprend pas quelle est vraiment la fonction des alliances françaises celle des instituts français des services culturels mais bon les alliances françaises pour être très très synthétiques c'est vraiment des associations des droits locales qui sont vraiment concentrées sur la promotion de la langue française et aujourd'hui avec nous autres enjeux du plurilinguisme les instituts français et les services culturels de l'ambassade c'est vraiment aujourd'hui comment propager la création contemporaine française et avoir une diplomatie d'influence culturelle importante voilà par rapport donc on va passer au design qui est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui et je vais revenir pardon et on va parler aussi d'ambassade parce que on les a vues les ambassades comme comme des lieux des prestige qui accueillent tous les patrimoines et la création contemporaine mais aujourd'hui dans le domaine du design vont être vraiment les acteurs vraiment du relance des industries culturelles et créatives mais bon doucement donc le design une nouvelle stratégie pour l'institut français pourquoi nouvelle il faut dire que dans ses anciennes configurations l'institut français donc c'était l'AFA l'association française d'action artistique culture france et puis l'institut français l'institut français s'est créé en 2010 et jusqu'à voilà jusqu'à aujourd'hui on ne peut pas dire que le design n'était pas traité par l'AFA ou culture france ou l'institut français jusqu'à 2018 il était traité mais d'une façon très ponctuelle selon selon les opportunités des voilà des projets selon un peu le prestige d'un certain nombre de designers et avec une concentration aussi sur l'objet sur le mobilier et sur la production des prototypes voilà du mobilier donc l'AFA culture france et l'institut français jusqu'à 2018 ils ont promu des designers qui aujourd'hui sont très connus sont réputés et qu'on ne soutient même plus parce qu'ils n'ont plus besoin de nous comme Philippe Stark Mathilde Grasse les frères Bourrellec et toute une génération qui aujourd'hui fait le prestige aussi du design français et il y avait aussi un certain nombre d'expositions itinérantes dont l'AFA culture france et l'institut français soutenait et qui était surtout promu par un opérateur qui était le VIA et donc on peut dire que l'institut français jusqu'à 2018 il avait une relation avec quelques opérateurs et soutenait quelques designers voilà dans le monde entier et à partir de 2018 les choses ont changé il y a plusieurs contextes il y a un contexte favorable qui a fait changer les choses et aussi un contexte qui semblait paradoxalement défavorable je vous en parlerai mais qui s'est révélé favorable donc la pandémie la crise la crise que nous avons traversée qui a réuni en discussion ce qui est aujourd'hui la consommation la surproduction d'objets et ça nous a fait beaucoup réfléchir mais bon partons des éléments favorables donc en 2018 pour la première fois le ministère de la culture qui est notre tutelle a confié à l'institut français la production déléguée de la section française de l'atrinale de design à Milan en 2019 que je ne sais pas si vous vous souvenez était sous le commissariat de Paolo Antonelli et sous les titres Broken Nature voilà qui analysait aujourd'hui les effets du réchauffement climatique et comment aujourd'hui les designers se partent de cet enjeu pour produire moins produire différemment donc il y a eu l'institut français s'est retrouvé à être l'opérateur délégué de cet événement qui est très important et très prestigieux d'ailleurs l'atrinale de Milan avait c'était voilà qui a été fondée en 1924 avait quand même traversé une période très de crise il y avait eu un arrêt de toutes les manifestations et puis il revenait en 2019 avec un nouveau projet à Milan et avec un nouveau directeur de l'atrinale Stefano Boeri soutenu beaucoup par la ville de Milan et puis en parallèle le ministère nous a confié cette opération cette production mais en même temps il nous a invité le ministère de la culture à faire partie des groupes de travail pour une réflexion renouvelée sur la stratégie sous la politique nationale et internationale du design et donc il nous a vraiment intégrés parmi tous les opérateurs de la filière du design et ça ça a été très important parce que je dois vous dire si l'Institut français aussi l'anciennement Culture France et la FA ils ont été des associations ou un organisme un établissement qui ont pu structurer un certain nombre de domaines artistiques comme celui du spectacle vivant comme des arts visuels aussi il faut dire que dans le domaine du design et de la mode il y a d'autres opérateurs qui depuis des années et des années ont structuré la filière et surtout des opérateurs qui sont plutôt qui ont une dimension plutôt économique et pas des missions plutôt économiques et pas des missions culturelles et artistiques comme l'Institut français donc du coup l'Institut français s'est retrouvé à la table autour autour d'une table pardon avec tous les opérateurs du design français que le ministère de la culture et le ministère de l'économie a réuni pour les premières assises en décembre 2019 donc ça ça nous a permis de réfléchir à quel positionnement on pouvait avoir au sein d'un écosystème très complexe très diversifié et aussi très compétitif en même temps fin 2018 début 2019 l'autre tutelle le ministère de l'Europe et des affaires étrangères lancent un plan un plan très important confié à 37 pays prioritaires à 37 ambassades prioritaires pour relancer les sports des industries culturelles et créatives donc vous voyez un peu ici la cartographie elle n'est pas très visible elle n'est pas très grande mais il y a 37 ambassades il y a 37 ambassadeurs des 37 pays qui se sont engagés sur un plan d'action organique très très important sous les CC et parmi les 37 pays qui se sont engagés sur cette promotion et relance des industries culturelles et créatives il y a 14 pays 14 ambassades qui ont choisi le design comme discipline prioritaire pour leur plan d'attaque donc l'Italie forcément la Belgique le Danemark la Pologne le Portugal le Royaume-Uni l'Emirat Arabe-Uni Israël la Chine l'Indonésie le Japon Singapour les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire en Afrique donc vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre des pays très importants ils se sont dit que pour eux le design pouvait constituer vraiment un plan une dimension très importante pour faire rayonner l'économie française dans leur pays voilà donc avec ce contexte on s'était dit qu'il voilà la triennale à Milan les assises et du design qui nous ont permis de nous positionner parmi les différents opérateurs et ce plan d'action lancé par le ministère de l'Europe on s'était dit qu'il fallait repenser il fallait trouver comment l'Institut français pouvait agir dans le domaine du design si j'ai choisi cette photo pour parler de la stratégie du design c'est parce que pour moi et pour l'Institut français paradoxalement elle est un peu la métaphore de la stratégie que nous avons décidé de décliner et donc de voilà de déployer nos objectifs en effet bon on est loin de tous les aménagements qu'on retrouve dans les ambassades on est vraiment un plan dans les contemporains et en effet c'est la magnifique section de Alatrénal de Milan curatée par Catherine Gelle et c'est une plateforme paysage construite réalisée avec des matériaux écologiques par un certain nombre de jeunes designers français comme Samir Rio Emile Devichère David Nenon qui aujourd'hui Samuel Tomatis je vous le promet d'ici quelques années vous allez les retrouver partout dans le monde donc cet paysage plateforme pour nous pour l'institut français et pour moi c'est vraiment emblématique de ce qui va être notre notre stratégie d'abord considérer je vais vous mettre ça voilà considérer le le paysage du design très très ouvert c'est à dire ne pas se renfermer au design d'objet aux objets de consommation au mobilier mais imaginer le design comme un paysage une discipline transversale élargie qui fait le pont avec les autres disciplines et qui traite aussi des enjeux beaucoup plus larges que ceux de la rencontre entre le design et le métier d'art mais qui s'occupe aussi de l'humain et de nos enjeux sociétés deuxièmement repenser et renouer la relation avec tous les opérateurs nationaux donc avec le paysage national français donc pas seulement avec certains mais essayer d'avoir des relations fortes avec tous les opérateurs et troisièmement troisième axe très fort aussi qui est très important surtout dans le domaine du design qui s'est créé avec des mobilités des designers français partout en Europe c'est valoriser les paysages européens et donc à travers le design valoriser les valeurs européennes que le design peut porter pour revenir je ne sais pas si les choses sont claires c'est parce que parfois ça peut être aussi difficile voilà donc pour revenir voilà au premier axe promouvoir toute la diversité du design donc comme je vous disais pour nous c'était important de vraiment d'élargir d'ouvrir de présenter plutôt les designs comme une posture une allure des créateurs en montrant toute la diversité aujourd'hui vraiment les designs en France ont l'avantage de s'enraciner c'est à dire vraiment de créer des liens très très fortes dans l'alliance des arts appliqués et des sciences humaines et les nouvelles générations vraiment ils sont convaincus qu'ils peuvent continuer à produire à créer en trouvant vraiment une alliance entre la forme leur conception les liens avec les métiers d'art et les artisans donc ils ont vraiment un désir très très fort de garder ces liens avec la tradition donc avec l'artisanat mais aussi de nourrir cette relation aussi avec des échanges avec des philosophes et des penseurs donc le côté science humaine aujourd'hui dans le design et dans les nouvelles générations est très important pour pouvoir produire conceptualiser et produire différemment donc en conséquence les approches adoptées par les projets des designers français mettent de plus en plus en avance surtout la société dans laquelle nous vivons l'environnement qui a été comme vous le savez très dégradé en ces moments qui est très menacé mais qui reste quand même un environnement qui nous donne beaucoup de sollicitations qui est très vivant même la pandémie malgré le désastre et malgré la tragédie que nous avons vécu nous a quand même donné des sollicitations qu'on pouvait vivre différemment qu'on pouvait travailler différemment et ça les designers l'ont vraiment incorporé aujourd'hui dans leurs démarches ils sont plus occupés des nouvelles générations par le devenir du monde et donc ils observent ils témoignent et ils transforment aussi il y a beaucoup des démarches qui sont faites pour transformer les matériaux pour s'engager dans des recherches différentes dans les matériaux soit textiles soit chimiques soit en ce qui concerne les éléments naturels naturels et le bois et ils produisent différemment ça c'est une certitude aujourd'hui toutes les nouvelles générations ils ont envie de produire différemment ils n'ont pas envie de se limiter à fournir des biens pour le marché mais ils veulent nourrir une réflexion beaucoup plus profonde et proposer à la société à travers le design des nouveaux dispositifs critiques et ça c'est vraiment une conquête quelque chose que que voilà que le milieu du design étranger nous reconnaît on a organisé un focus du design la semaine dernière et le mobilier national était présent était un des partenaires d'ailleurs c'est un des partenaires privilégiés dans ce paysage d'opérateurs nationaux et tous les commissaires étrangers qu'on a invités en France à qui on a montré justement les travaux de ces jeunes designers nous ont vraiment ils étaient perplexes ils étaient surpris de voir comment ils réfléchissent différemment et ils ne veulent plus rentrer dans un système aussi d'esclavage par rapport au marché d'esclavage par rapport aux maisons d'édition il y a beaucoup de protocoles de designers qui s'engagent dans des protocoles d'autres éditions justement pour se livrer pour être libre libre plutôt libre des lois du marché aujourd'hui des maisons d'édition comme vous le savez il y a des empires qui font que on retrouve beaucoup de designers mais on retrouve toujours les mêmes maisons d'édition aujourd'hui si vous allez au salon du meuble il y en a dix on les compte sur les doigts de moi mais il n'y a pas de renouvellement par rapport à des maisons d'édition et donc c'est une façon aussi de repenser le système économique et le marché donc et donc ça c'était le premier axe donc nouvelle génération avec une approche très critique ouverte deuxième axe c'est les paysages national je vous le répète pour nous c'est important de bâtir des liens avec tous les opérateurs français et au sein de ces opérateurs l'institut français va chercher les projets qui sont un peu les projets où le design est mis au coeur d'une transformation de la société donc ça peut être aussi dans le cadre d'un objet mais ça peut être aussi dans le cadre d'une démarche beaucoup plus plus scientifique comme la biodiversité ou ça peut être dans une démarche plutôt sociétale comme la crise de la représentation démocratique ou la crise sanitaire économique et donc cette relation pour nous avec les opérateurs est très forte et pour relier avec l'intervention précédente on identifie chez ces opérateurs français ça peut être l'immobilier national ça peut être la PCI ça peut être l'agora du design ça peut être l'Evia ça peut être la Paris Design Week ça peut être Maison Objet ça peut être tout opérateur national chez eux on fait un travail ensemble d'identification des projets qui répondent à nos objectifs et qui peuvent être propagés à l'international mais avec tout un travail que l'Institut français fait avec les réseaux à l'étranger d'adapter ces projets au contexte local et de le transformer peut-être c'est pour ça qu'aujourd'hui ça n'a plus aucun sens pour nous pour l'Institut français d'exporter une exposition clé à main ou déjà toute faite bien sûr on peut le faire des musées le feront il n'y a pas de problème mais ce qui nous intéresse c'est qu'à partir d'une exposition d'un projet on essaye de le transformer avec le regard de l'opérateur national le regard du poste à l'étranger de l'Institut français et des besoins de leurs partenaires sur place pour vous donner un exemple pour vous donner un exemple en 2020 malgré la pandémie notre partenaire privilégié pour l'action à l'international a été l'île métropole capitale mondiale du design et c'est vrai que c'était une capitale mondiale très intéressante avec des projets très expérimentaux mais aussi des expositions très classiques comme celle de Jean-Louis Fréchin designer du design qui est vraiment une traversée fantastique je ne sais pas si cette exposition tournera encore en France ou à l'étranger dans sa globalité qui est une traversée vraiment très très impressionnante pédagogique aussi sur le design français et ses designers donc pour nous c'était impossible déjà il y avait le contexte de la pandémie déjà pour nous c'était impossible de la déplacer telle qu'elle et surtout même au niveau des moyens des moyens on ne pouvait pas on ne pouvait pas la déplacer on n'avait pas l'argent et les postes non plus c'était des coûts trop importants et donc du coup on a essayé de travailler avec Jean-Louis Fréchin sur des modules présents dans l'exposition des modules qui pouvaient être véhiculés et transportés et présentés d'une manière numérique et là en 2020 on a pu présenter une exposition à Shanghai après en Corée à la Biennale de Wanzhou à Milan et dans différents endroits donc de voir comment ce travail grâce aux designers et aux opérateurs s'est fait mais d'une manière différente et voilà et une autre chose à dire importante qui est dans le cadre des opérateurs nationaux ces liens pour nous c'est très important d'avoir des liens très importants avec les écoles vous pouvez imaginer pourquoi c'est un lieu commun mais comme tous les lieux communs parfois sont tellement vrais ce sont les berceaux des nouveaux créateurs de demain et puis surtout je pense que les écoles nationales supérieures françaises elles sont très prestigieuses seulement je vous cite de l'ENSAD l'ENSY l'école la Saint-Etienne il y en a il y en a plusieurs elles sont très prestigieuses et surtout qu'elles portent vraiment ils sont vraiment grâce aux élèves aux écoles on peut vraiment conjuguer des projets qui naissent vraiment de l'émergence voilà de l'émergence soit d'une crise ou d'une idée et sont capables ces écoles aujourd'hui avec les moyens qu'ils ont et avec le soutien de l'Institut français de passer à un stade supérieur de pouvoir produire des événements et de pouvoir présenter ce qui sont les prémices de la recherche d'une façon beaucoup plus construite et organique dans le monde entier et puis l'Europe l'Europe c'est simple dommage que je n'ai pas je voulais j'aurais voulu présenter un film mais de l'étoffe de l'Europe parce que donc l'Europe pour nous reste très importante l'Institut français a été assistant en maîtrise d'ouvrage pour un gros projet au concilium de l'Europe pour la présidence française de l'Union Européenne c'est un projet qui a été porté par les studios Adéline Rispal avec des artistes textiles des designers textiles comme Jean Goutel et un artiste numérique comme Jacques Perconte et donc voilà ce groupement a créé une magnifique métaphore de l'Europe l'étoffe de l'Europe c'est tissage de toutes les cultures de toutes les couleurs de l'Europe dans le trium du concilium de l'Europe à Bruxelles et il y a eu un film qu'on a confié donc pour vous dire aussi comment nous on travaille aussi même dans nos commandes dans nos productions artistiques et ces films on a confié un film à Alexandre Amber qui est un des jeunes designers les plus intéressants aujourd'hui en France qui s'emparent du médium de la vidéo et cinématographique pour analyser l'objet pour aller au-delà de l'objet pour montrer ce qui se cache derrière derrière l'objet derrière nos quotidiens derrière une étoffe de l'Europe et montrer comment les artistes aujourd'hui à travers toutes les disciplines et leur savoir-faire en effet s'emparent aussi de cette notion de communauté européenne qui est très menacée et surtout dans ce moment très délicat voilà si peut-être on a le temps peut-être ça dure 8 minutes on verra peut-être je pourrais faire c'est très intéressant ces films et surtout les regards c'est le regard d'un designer c'est pas le regard d'un cinéaste c'est pas le regard d'un vidéaste ces films je crois trouve sa poésie et aussi sa densité conceptuelle parce que ce qu'il fait c'est un designer voilà donc vraiment le designer aujourd'hui je pense que c'est une figure très transversale et une figure qui a plusieurs visages et sur lesquels on peut s'appuyer pour voilà pour un autre quotidien mais aussi pour imaginer une politique culturelle différente d'une politique de ressources humaines dans un établissement public différent un aménagement de nos locaux où nous travaillons différents et je pense que c'est une figure qui dans les années à venir sera beaucoup valorisée indépendamment de la production des objets voilà je passe la parole à ma collègue Chloé sur les résidences qui est quand même un domaine une dimension très importante pour justement la diplomatie culturelle et la diffusion du design à l'international et bien bonsoir à toutes et à tous merci beaucoup au mobilier national pour cet accueil donc c'est vous avez eu la présentation globale de l'institut français pour vous donner un petit peu l'articulation et la façon dont on travaille par exemple Josie et moi et les collaboratrices qui sont dans le pôle des résidences c'est vraiment un travail main dans la main puisque Josie comme vous l'avez compris est experte sur le design et nous au pôle des résidences on va être ressources on va être experts vraiment sur ce que c'est qu'une résidence comment on fait en sorte que la résidence se passe bien etc donc on a des on travaille à un niveau vraiment pluridisciplinaire dont le design donc aujourd'hui je parlerai surtout du design pour vous donner un petit peu le contexte avant donc l'institut français s'est réorganisé au mois de janvier donc on a aussi on est sur des choses aussi qui sont en évolution en termes de programmes que je vais vous présenter on y réfléchit on les réévalue et au sein de cette réorganisation est née une direction qui s'appelle la direction des mobilités et des manifestations internationales et c'est au sein de cette grande direction qu'existe donc le pôle des résidences pour autant le pôle résidences fait partie des pôles un peu historiques de comme le présentait Josie AFA Culture France Institut français donc c'est une activité que l'institut français en termes de diplomatie culturelle c'est une activité que l'institut français mène depuis très longtemps rapidement pour qu'on s'accorde un petit peu sur cette idée de la résidence parce que c'est un thème qui peut être employé de beaucoup de façons nous la façon dont on l'entend et la façon dont c'est entendu par notre tutelle le ministère de la culture la résidence ça va être un séjour long à peu près disons avec une durée minimum d'un mois d'un artiste un créateur une créatrice nous on va travailler sur des résidences qui vont être dans un pays en dehors du pays de résidence on voit bien tout de suite que les termes sont compliqués peuvent se chevaucher mais donc la résidence ça va être cet espace-temps pendant un mois ou plus ça peut aller jusqu'à un an un artiste un créateur une créatrice va séjourner dans un lieu pour créer c'est vraiment un moment de travail pour cet artiste et c'est un moment qui est souvent lié à de la recherche donc on se situe plutôt au sein du pôle et de notre activité on se situe en amont plutôt en amont de ce que Juzi a pu vous présenter donc nous notre travail que ce soit avec des designers ou des artistes de toute discipline mais également des auteurs autrices de littérature des metteurs en scène des chorégraphes des chanteuses des chanteurs etc nous notre travail va vraiment être avec eux au moment de leur internationalisation c'est à dire on va leur donner la capacité d'être à l'étranger pour plusieurs raisons parce que ça participe de leur parcours souvent c'est un moment de levier que de pouvoir être en résidence pendant un mois en Corée aux Etats-Unis partout dans le monde donc ça va ça va participer de leur parcours ça va leur donner un temps de concentration sur une recherche ça peut être un temps d'inspiration aussi de découverte ça participe grandement du dialogue des cultures et en ce sens c'est vraiment un dispositif et la résidence un outil très important tant d'un point de vue artistique pour l'artiste que d'un point de vue de diplomatie culturelle pour la rencontre des cultures donc ce que je vais vous présenter c'est les différents programmes qu'on a puisqu'on va autant travailler avec des artistes français qui vont se rendre à l'étranger qu'avec des artistes étrangers qui souhaitent venir en France donc encore une fois ce sont des projets à chaque fois c'est des programmes pluridisciplinaires et dans lesquels sont inclus le design et les métiers d'art de façon plus globale donc je vais commencer par des résidences d'artistes qui existent en France vous connaissez peut-être la cité internationale des arts qui se trouve en plein centre de Paris derrière l'hôtel de ville sur les quais sur les quais de Seine ce grand bâtiment qui accueille entre cet emplacement-là et un deuxième emplacement qu'ils ont à Montmartre c'est un grand bâtiment qui accueille à peu près 300 artistes enfin 300 studios qui accueille environ 300 artistes artistes de façon générique encore une fois on va de la gastronomie à la bande dessinée en passant par le design etc. et donc nous à l'Institut français en fait on gère à la fois pour le compte du ministère de la culture et pour le compte du ministère de l'Europe et des affaires étrangères on gère 23 studios dans cet endroit qui est assez magnifique et assez intéressant pour les artistes puisqu'ils vont rencontrer là des artistes et leurs pères qui viennent de partout dans le monde deux exemples de personnes d'artistes qui travaillent dans le champ du design ou des métiers d'art Phyllisa Zibi donc une artiste sud-africaine qui elle travaille sur la bijouterie elle est venue pendant plusieurs mois à Paris dans le cadre de notre partenariat avec la Cité internationale des arts ce qui lui a permis de travailler en recherche sur la façon dont elle pouvait dans ses bijoux incarner des philosophies plus ancestrales et des philosophies aussi liées à sa culture sud-africaine donc là on voit bien que la résidence dans le cas de Phyllisa Zibi va lui servir comme un moment un peu d'extraction de son lieu de travail et de vie habituel et vraiment un moment un petit peu bulle comme ça de pouvoir se concentrer sur ses projets tout en s'inspirant évidemment et en étant à ce moment-là au contact de la scène française parisienne etc. Un autre cas Christina Rosenberg qui est une jeune artiste argentine et qui elle travaille en design beaucoup en graphisme aussi sur des questions féministes avec tout un collectif donc au moment où elle, elle vient c'est d'une certaine façon tout le collectif qu'elle fait voyager et toutes les expériences qu'elle va pouvoir nourrir ici toutes les personnes qu'elle va pouvoir rencontrer ça va être autant de contacts et d'inspiration à son retour en Argentine Pour vous donner une idée les résidences de la Cité internationale des arts à Paris pour l'Institut français c'est à peu près 80 à 100 artistes par an donc ça fait beaucoup de monde Alors un artiste Julien Deveau que j'ai souhaité vous présenter en focus parce qu'il est bien connu également du mobilier national et ça fait partie typiquement des projets où on va travailler avec Juzy pour qu'il y ait une circulation et un accompagnement de Julien à différents moments de son travail et donc Julien Deveau qui est belge et qui réside au Mexique depuis de très longues années maintenant a fait ce film du fil à la trame donc ce projet de documentaire qu'il a pu réaliser pendant sa résidence à la Cité internationale des arts en 2020 en lien avec le mobilier national vous l'avez présenté ici en février et vous l'avez également présenté au Mexique en février également Julien avait travaillé et avait eu de nombreux contacts avec Juzy aussi justement dans cette phase de recherche de mise en contact et de pouvoir comme ça travailler donc on l'a à la fois accueilli en France via le programme de résidence puis travaillé aussi sur sa collaboration avec le mobilier national et ce déplacement au Mexique à nouveau c'est vraiment important en fait pour nous la façon dont on va pouvoir à l'Institut français accompagner de façon de façon ponctuelle mais dans la durée un artiste c'est à dire que Juzy et l'ensemble des experts qui nous nous entourent vont avoir cet accompagnement dans la durée vont avoir tout ce travail de veille et pouvoir repérer dès l'école en fait et aussi des autodidactes d'ailleurs comment ça se passe et nous par exemple sur la résidence on va venir vraiment pouvoir travailler avec eux sur des besoins ponctuels qui vont avoir de déplacement un autre exemple de programme de résidence d'artistes étrangers en France qui est un programme très particulier avec lequel on collabore aussi avec le mobilier national c'est un programme qui s'appelle NAFAS c'est un programme d'urgence qui s'est développé entre 2020 et dont la clôture sera pour l'automne 2022 et ça ça a été une demande qui nous a été faite de savoir comment suite à l'explosion qui a eu lieu à Beyrouth en 2020 comment on pouvait soutenir les artistes libanais et les créateurs et créatrices de métiers d'art libanais la réponse qu'on a pu apporter à cette grande question a été de dire on va pouvoir en accueillir une centaine donc on s'est donné l'objectif de 100 artistes de plus loin 100 artistes qui viennent en France sur des périodes de 3 mois pour les artistes 1 mois pour les artisans et artisanes de métiers d'art pour d'une certaine façon s'extraire d'un milieu très compliqué à ce moment là qui est Beyrouth et pouvoir venir se concentrer avoir une forme de parenthèse aussi dans leur vie et peut-être se reconcentrer pour certains d'entre eux et d'entre elles sur des préoccupations artistiques puisque c'était un moment très compliqué ça continue d'ailleurs à l'être au Liban pour eux dans ce cadre là on a souhaité on a proposé au mobilier national de se joindre à nous et à la Cité internationale des arts pour pouvoir recevoir une artiste qui a été choisie en lien avec le mobilier national donc Clémence Cotarachem sur de la documentation donc là c'est intéressant aussi parce que le fait que nous on travaille de façon pluridisciplinaire permet tout d'un coup d'avoir une artiste qui s'intéresse aux gestes et donc qui va travailler qui va faire des recherches au mobilier national sur cette documentation du geste de l'artisanat du métier d'art de tous ces gestes tous ces gestes là donc là dans ce cadre là c'est vraiment il y a eu à un moment donné un focus souhaité sur la question des métiers d'art notamment par un partenariat avec Hermès Liban qui nous a sollicité et donc comme vous le voyez là c'est des structures partout en France qui vont accueillir qui ont ou qui se préparent à accueillir des designers et des créateurs et des créatrices dans un grand nombre de domaines des métiers d'art à ce moment là notre travail va vraiment être un travail de mise en relation c'est à dire qu'on sait à l'Institut français du Liban et à ce moment là quand Hermès Liban les contact il y a une volonté d'aider en plus de tout ce travail qu'on met en place pour les artistes d'aider aussi des personnes des métiers d'art et donc nous on fait le travail en France d'aller voir toutes les structures qui pourraient qui seraient intéressées par cette collaboration qui auraient la capacité d'accueillir ces personnes pendant un mois de façon individuelle pas tout ensemble mais pendant un mois et d'être des structures qui vont vraiment permettre un échange échange de savoir-faire en céramique en création de textiles etc. avec Mécène du Sud aussi sur le métal enfin vraiment de travailler sur cet échange là pour que ces personnes en rentrant dans leur pays aient à la fois découvert peut-être de nouvelles façons de faire mais que les personnes en France aussi aient au contact de ces artistes libanais découvert de nouvelles choses et peut-être mis en place des modalités pour des coproductions futures entre eux ça c'est ce qu'on espère toujours et ça marche de la même façon des designers et français et françaises qui vont souhaiter à un moment donné partir à l'international souvent pour des enfin nous on va travailler aux résidences encore une fois au moment de la dans le moment de la recherche on a cette magnifique villa qui s'appelle la villa Kujuyama qui se trouve sur les hauteurs de Kyoto ce que vous voyez la grande image que vous voyez donc c'est une vue de la terrasse avec le veilleur de José Lévy mais donc voilà pour vous donner un petit peu le contexte du lieu c'est une villa dont à l'Institut français on fait le copilotage avec l'Institut français du Japon et avec le mécène qui nous accompagne sur cette programmation qui est donc la Fondation Betancourt-Schouler c'est une villa qui va fêter ses 30 ans aujourd'hui et quand elle a été réouvert il y a une petite dizaine d'années la Fondation Betancourt-Schouler a souhaité nous accompagner nous accompagner dans une nouvelle version de la Villa Kujuyama c'est une quinzaine de studios à la Villa Kujuyama studios logements les résidents ils sont hébergés à nouveau pluridisciplinaires où on accueille des designers et la Fondation Betancourt-Schouler dans le travail qu'on a eu avec eux on a souhaité pouvoir aussi accueillir des personnes des créateurs et créatrices des métiers d'art donc là vous avez quelques exemples et comme le disait Josie on travaille autant avec des créateurs et créatrices qui sont déjà qui ont déjà une reconnaissance dans leur milieu et de façon parfois un peu plus large mais aussi avec un côté plus expérimental et plus d'émergence en termes de création un deuxième programme qui est un peu particulier parce que là on ne va pas avoir un appui direct aux créateurs et créatrices mais c'est un autre programme où on travaille avec les instituts français dans différents pays des instituts français qui se donnent comme choix en termes de politique culturelle et comme dispositif d'appui de mettre en place un programme de résidence à long terme et ensuite ils vont bâtir leur programmation artistique autour de cette résidence à ce moment là ils vont ils se rapprochent de l'institut français et de notre pôle pour en fait tout simplement avoir du conseil en structuration comment on fait un programme de résidence de quoi on a besoin en termes de budget en termes d'accompagnement qu'est-ce qu'un artiste va demander quand il va arriver et qu'il va être accompagné combien de temps il doit venir répondre à toutes ces questions là et donc on va bâtir comme ça des programmes de résidence un petit peu partout dans le monde aujourd'hui il y en a une trentaine a été cité la Villa Albertine tout à l'heure ça fait partie de ce type de programme mais il y en a beaucoup là je vous donne l'exemple de Bandung donc en Indonésie et voilà pays prioritaire design ville membre du réseau UNESCO des villes créatives de design tout comme les Saint-Etienne et Bandung se rapproche de nous en disant voilà on voudrait mettre en place des résidences croisées travailler sur ces échanges interculturels on imagine Saint-Etienne comment ça pourrait se passer et donc là ça fait des artistes Stéphoana qui vont pouvoir partir ou de la région qui vont pouvoir partir à Bandung et des artistes d'ailleurs plus largement français résident en France et des artistes indonésiens qui vont pouvoir venir à Saint-Etienne donc les résidences croisées qui sont un dispositif qui marche plutôt bien et comme vous le voyez il y a toujours des partenaires locaux qui sont qui participent de ces programmes là parce que ce sont eux les professionnels qui vont pouvoir accompagner ces artistes deux autres deux autres exemples rapidement sur le même modèle mais c'est pas des résidences croisées enfin si c'est des résidences croisées pardon dans le cas du Qatar pareil en 2021 on aide donc l'Institut français au Qatar à mettre en place un partenariat cette fois avec la Cité internationale des arts et l'école du Péret mais on a aussi des villas transdisciplinaires qui la fonctionnent par elles-mêmes la villa Alkamar au Liban qui dans son choix de programmation a décidé d'accueillir Laurence Yaret qui est designer et plasticienne souvent ça va être des maisons et des lieux qui vont être pluridisciplinaires et qui vont accompagner dans la recherche mais il y en a aussi ils sont plus rares qui se positionnent sur le savoir-faire c'est le cas de l'Auberge de France à Rode et donc là c'est l'Institut français de Grèce en 2019 2018 il me semble qui a connaissance à Rode qui a d'abord une antenne à Rode il y a aussi une école d'art à Rode qui est spécialisée en céramique et on va faire tout un travail avec eux pour voir de quelle façon une résidence est intéressante à mettre en place à cet endroit-là et évidemment de la lier à la céramique qu'ils avaient des fours qu'il a fallu rénover etc mais à ce moment-là de vraiment créer un écosystème avec l'école d'art et l'ensemble des dispositifs sur place donc de la même façon ça a permis à Nathalie Campion et à beaucoup d'autres lauréats de pouvoir se rendre à Rode et travailler spécifiquement sur la céramique ça c'est je vous ai comme ça dressé l'ensemble des programmes peut-être deux choses que je n'ai pas dit en introduction d'une part ce sont tous des programmes qui vont fonctionner en appel à projet en appel à candidature et donc ce sont les artistes les créateurs qui vont candidater et leurs projets vont toujours être examinés par un ensemble d'experts et de professionnels dans les pays dans les pays quand ce sont des personnes qui vont voyager des français qui vont voyager et également en France et on a à côté de ça des programmes un programme de mobilité qui là va permettre à un artiste ou un créateur créatrice français de partir à l'étranger mais en nous proposant son projet c'est à dire qu'évidemment on ne couvre pas tous les territoires on est concentré en plus sur des territoires spécifiques mais là ça va permettre à un artiste qui a une idée très précise d'aller pareil on a eu le cas il n'y a pas très longtemps d'aller en Algérie regarder de l'architecture française qui avait été faite construite en Algérie dans les années 50 à ce moment là l'artiste nous propose en fait toute sa mobilité et nous on va le soutenir financièrement et aussi en termes de mise en relation avec les instituts français locaux à chaque fois donc voilà à peu près le panorama des possibles en termes de déplacement international et de résidence tant en France qu'à l'étranger merci beaucoup y a-t-il des questions oui excusez-moi j'avais juste une question par rapport vous avez présenté le programme au Liban et au même moment à la résidence d'Epin que j'ai présenté tout à l'heure il y a eu une exposition d'artistes libanais justement on a décroché les tableaux pour présenter les artistes libanais je voulais savoir dans quelle mesure dans ces instituts français il y a aussi tout un programme ou pas d'exposition alors je sais que ce serait une conférence complète puisque c'est un des axes j'imagine mais je voulais savoir est-ce qu'il y a vraiment des espaces pour faire ces présentations là dans les instituts français voilà c'était ma question alors comme j'ai le micro en face de moi je réponds alors en fait c'est très variable parce que ça va dépendre ça va dépendre là en plus on dit instituts français à l'étranger de façon générique comme le disait Juzy il va y avoir des services culturels d'ambassade il va y avoir des alliances françaises dans des pays où il n'y a pas d'instituts français ou dans des pays où il y a des instituts français mais pas forcément dans les mêmes villes donc nous on travaille avec tout ce réseau diplomatique chacun va avoir des installations différentes donc il y en a qui ont des salles d'exposition c'est pas la majorité je dirais donc ça va vraiment dépendre de ce qu'ils ont certains il y en a qui ont fait le choix d'avoir des lieux de résidence plus importants qui n'ont pas de salle d'exposition par ailleurs d'autres qui ont fait le choix d'avoir des salles d'exposition et puis ça dépend des locaux qu'ils ont à disposition ils font le lien avec des institutions locales pour des expositions je vois par exemple pour le Mexique le mobilier national c'est un musée c'est l'institut français qui fait le lien avec ces administrations ou musées locaux qu'ils peuvent accueillir alors oui l'institut français fait ce travail de coopération de collaboration entre différentes structures à l'étranger en France ça je vais peut-être laisser Jouzy en dire un peu plus ça marche ? oui en effet par rapport dans le domaine du design mais aussi dans les autres domaines après les cas de la résidence c'est particulier mais en ce qui concerne le domaine du design nous encourageons vraiment les postes donc les responsables des instituts français les services culturels à s'infiltrer directement avec les projets dans les endroits dans les musées dans le centre d'art dans les écoles locales pour nous c'est ça qui est beaucoup très important parce que c'est aussi une problématique aussi de mélanger le public de sortir voilà c'est très important de véhiculer la culture française et aussi l'institution mais c'est beaucoup plus on voit en termes de public des réponses du public et d'impact sur le contexte quand l'exposition s'infiltre le projet s'infiltre directement dans les institutions locales c'est ça qui est très important aussi et d'ailleurs cette idée d'infiltration par rapport même aux résidences c'est une idée très très forte portée aussi par la ville albertine c'est pour ça que la ville albertine est dans le dispositif aux Etats-Unis ils ont décidé de ne pas juste choisir un endroit ou juste une ville pour dévouer aux résidences mais vraiment de laisser le choix aux postulants aux candidats des résidences de choisir l'endroit la région pour pouvoir développer leurs recherches et dans l'esprit aussi d'une nouvelle diplomatie culturelle portée par les services culturels de l'ambassade c'est les artistes aujourd'hui qui véhiculent la diplomatie culturelle et donc cette infiltration des artistes partout à travers les résidences mais à travers les projets est très importante par rapport au design et au métier d'art y a-t-il un autre pays dans le monde qui a une politique offensive sur ce secteur-là il y a le Goethe Institute il y a le British Council et autres qui ont sur les arts plastiques le cinéma la littérature éventuellement mais sur ce secteur métier d'art design est-ce qu'il y a d'autres pays là on va émerger vraiment les Émirates Arabes Unies à Dubaï et aussi l'exposition universelle et tous les projets qui se sont créés autour à vraiment relancer cette dynamique surtout à Dubaï et aussi l'Inde aussi les essais les métiers d'art sont très très forts sont très forts en Inde nous essayons vraiment de les aider parce qu'il y a un potentiel très très fort et le Japon bien sûr le Japon reste je crois les pays maîtres dans cette aussi qui nous donnent aussi des suggestions très importantes c'est pas par hasard aussi que tous les designers qui ont séjourné à la ville la Cujama se sont nourris aussi de cet environnement très favorable et tous les designers des ex-lauréats aujourd'hui comme Samirio David et non sont aujourd'hui très importants en France et se sont vraiment nourris de cet environnement très fort merci une autre question moi j'avais une question par rapport aux écoles justement vous avez évoqué l'importance des étudiants des futurs jeunes créateurs designers et artisans d'art est-ce que vous avez développé des programmes spécifiques pour les écoles pour avoir des résidences soit pour intégrer dans les écoles des résidents qui seraient à la cité internationale et qui viendraient développer des programmes de workshop pour transmettre ou à l'inverse faire en sorte que dans le cadre d'un cursus dans le parcours de formation il y ait un passage vers une résidence à l'étranger pour l'instant ça fait partie quand je parlais de réévaluation des programmes un petit peu avec cette réorganisation les étudiants mais je dirais aussi les professeurs d'ailleurs ça fait partie de nos publics auxquels on réfléchit un petit peu plus en détail parce que pour l'instant ils peuvent être sélectionnés mais alors je parle des professeurs parce que par ailleurs ils ont une pratique ils vont venir développer quelque chose mais pour l'instant il n'y a pas une place dédiée au sein des résidences je dirais deux choses c'est vrai que sur la question vraiment de la résidence la difficulté qu'on peut avoir et à laquelle il faut qu'on arrive à répondre sur les étudiants c'est que souvent c'est un moment de travail qui n'a pas encore abouti à une forme de maturité même d'autonomie en termes de pouvoir être dans un pays développer sa pratique sa propre pratique etc donc on préfère attendre quelques années après la sortie de l'école à un moment où on estime que ça va leur être plus bénéfique par ailleurs c'est aussi parce qu'au sein des écoles il y a très souvent déjà beaucoup de programmes de résidence et d'échanges internationaux qui sont mis en place par les écoles entre elles donc pour l'instant on n'a pas identifié ça le lien entre des écoles comme un besoin qui était énoncé par les écoles ou qui venaient nous voir pour ça parce qu'elles le font déjà assez bien par elles-mêmes donc c'est quelque chose sur lequel on se penche il faut qu'on trouve justement un petit peu ce qui serait la complémentarité de l'Institut français dans ces parcours-là en tout début début de parcours ou ce qui m'intéresse moi aussi de réfléchir c'est pour les professeurs ça m'intéresse particulièrement parce qu'effectivement pour le campus des métiers d'art et du design sur les 34 écoles qu'on réunit il y a évidemment des enjeux qui peuvent être très intéressants je pense notamment effectivement il y a beaucoup de mobilité via Erasmus notamment qui facilite des parcours avec un semestre ou deux semestres ou une poursuite d'études à l'étranger mais je pense notamment pour les artistes étrangers résidant en France pour que justement il puisse y avoir peut-être des échanges pour que ça puisse bénéficier à des étudiants français que ce dialogue puisse se faire là dans le cours de leur formation sans qu'ils aient mobilité ça pourrait être très riche je pense aussi qu'il y a un autre opérateur qui réfléchit à ces questions avec nous c'est Campus Arte je ne sais pas si vous êtes voilà voilà applaudissements 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 Merci.